Mesdames, Messieurs, Messieurs les ministres, Messieurs de la presse, les quelques personnes du public, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames, Messieurs les collaborateurs et collaboratrices, bonjour. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocat. M. le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 7 octobre 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la quatrième séance de sa session budgétaire le jeudi 12 octobre 2006 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Philippe Chine. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Mme Algonema, absent. Mme Bic Sabrina, présente. Mme Bouzi Herraro Auxilia, présente. Mme Bob Dupont-Amara, présente. M. Bissou Jean-Christophe, absent. M. Brion Jacqui, absent. M. Caleçon Jean-Michel, absent. Mme Chine Forosina, présente. Mme Flore Romance, absente. M. Flosse Gaston, absent. M. Frébo Jean-Alain, absent. M. Fritch Edouard, absent. Mme Fouler Tilda, présente. M. Gérot Anthony, absent. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, chers collègues. Mme Haïti Pascal, absente. Mme Hirshan Onoutea, absente. Mme Eriki Teoura, absente. M. Komwetini René, absent. M. Lison Marcelin, absent. Mme Maraya Emma, absent. M. Maraya Oura Teina, présente. M. Matawa Mayron, présente. Mme Mati Juliana, présente. Mme Merceron Armel, absent. Mme Moivé Amo-Véronique, présente. M. Moutam Thomas, absent. Mme Naya Teripaya Marron, présente. Mme Olivier Marise, présente. Mme Parker Eleanor, absent. Mme Pater Delia, absent. Mme Perségal Daniel, présente. M. Piaté André, absent. Mme Ristam Monique, absent. M. Riveta Frédéric, absent. Mme Rochette Stella, présente. M. Sondras Bruno, absent. M. Chille Philippe, présent. M. Sommers Eugène, présent. Mme Taïro Lucette, absent. Mme Taharagi Linda, présente. Mme Tahirata Chantal, présente. Mme Tahoua Tama Juliette, absent. Mme Taki Moldaina, absent. Mme Tama Françoise, absent. Mme Tama Françoise, absent. Mme Théata Michel, absent. M. Téfarere Hirohiti, absent. M. Terematé Ruben, présent. M. Téritien Roberto, absent. Mme Tahirata Sylviane, absent. Mme Tétan Nulana, absent. M. Tétan Ninoa, absent. M. Tansan Gaston, absent. Mme Tucho Bia Kathleen, présente. M. Veira Rohoa, absent. M. Bambastola Raymond, présente. M. Valanda Emile, absent. M. Bambastola Raymond, présente. 22, 23, 23 membres, présente. Il y en a qui sont arrivés. Il y en a qui sont arrivés. Bien, chers collègues, chers collègues, nous ne sommes que 25 élus présents sur les 29 que le quorum requiert. Par conséquent, et en vertu de l'article 122 du statut de la Polynésie française, le quorum n'étant pas atteint, la séance est donc renvoyée au lendemain. Et je rappelle que celle-ci peut alors être tenue, quel que soit le nombre des présents. Donc, je vous propose que nous renvoyons la séance. Oui, M. le Président, est-ce possible d'avoir une suspension ? Nous avons des représentants qui arrivent là. Bon, on sait qu'on a eu des problèmes de circulation, mais elles sont là à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut, si c'est possible, attendre encore 10 minutes pour refaire le compte ? Est-ce que nous avons la certitude que ces élus vont arriver ? Est-ce que... Oui, elle est là. Attends. Puisque là, les 25 que nous avons indiqués, on a tenu compte également de ceux qui sont arrivés un petit peu après l'appel. Ils ont été intégrés. Ils ont été intégrés. Bien. Donc, nous ne sommes que 25. Le quorum, par conséquent, n'étant pas atteint. La séance est donc renvoyée à demain matin. Oui, Mme Bob-Dupont. Puisque tout à l'heure, Mme la secrétaire générale a dit qu'on était 25, Françoise, entre-temps, elle est arrivée en cours de route. Ça nous fait 26 personnes présentes. Plus de ceux qui ont appelé. Oui. Parce que quand vous avez fait l'appel, Mme la secrétaire générale, il y a certains gars du Tawera qui étaient là. Quand vous avez commencé à faire l'appel. Ils sont sortis après. Après, ils sont sortis. Après, ils sont sortis. Est-ce qu'on peut nous raconter les personnes présentes avec celles qui étaient là avant de sortir, pendant l'appel ? Là, Roberto. Alors, s'agissant des élus qui étaient effectivement là à un moment donné, au moment où l'appel a été fait, je rappelle que l'appel, c'est un appel alphabétique. Oui, mais pas les élus qui ont été appelés au moment où eux étaient présents, puisqu'après, ils sont partis. Et au moment où l'appel a été fait, ils n'étaient pas là. Donc, l'appel qui a été fait arrive à un résultat de 25. quand bien même on intégrerait M. Théry-Téhau qui vient juste d'arriver, le quorum n'est pas atteint. Oui, Mme Birk. Merci, M. le Président. Je pense que ça commence à bien faire cette attitude de l'opposition. Et je souhaiterais que ces absences, puisque dans le règlement intérieur, il est bien dit que des absences non justifiées ont pour conséquence une réduction sur leurs indemnités. Je pense que vous devez nous faire savoir pour combien d'absences ils en sont et commencer à appliquer les règles. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont là pour représenter une population et pour travailler. Et cette attitude à ne pas venir travailler doit être sanctionnée. Quand on voit également que, comme l'a dit la semaine passée, Mme Tamara Bordupont, qu'on fait déplacer des élus des îles et qu'ils se permettent à entrer en salle et puis au moment de l'appel, de sortir, c'est non seulement ne pas respecter la population qui les a élues, ne pas respecter le travail dont on les fait venir. Je pense que vous devez faire savoir le nombre d'absences non justifiées de ces élus et commencer à appliquer les sanctions sur leurs indemnités. Mardou. M. le Président. M. le Président. Oui, la dernière intervention, M. Van Bastolaire. M. le Président, je voudrais vous demander si au moment de l'appel, au moment de l'appel, il faudra vérifier sur la bande sonore, les élus du Tahuéra étaient en place. Et je parle de ceux dont les noms ont été cités. S'il vous plaît. Oui. Alors bon, je viens d'en discuter avec Mme le Secrétaire Générale et ainsi que je le disais tantôt, au moment où elle a fait l'appel, et je le répète, c'est un appel par ordre alphabétique, un appel nominal, au moment où elle a fait l'appel, les élus qui ont été cités, en tout cas ceux qui ensuite ont été considérés comme absents, n'étaient pas présents. Voilà ce que je peux vous dire. Donc par conséquent, le quorum, à l'heure actuelle, n'est toujours pas atteint. Je prends note de ce que vous venez de dire, Mme Birk. Je rappelle simplement que c'est une décision du bureau. Le bureau pourra être réuni, bien évidemment, pour évoquer ce que vous venez de dire. Mais en tout état de cause, le quorum n'est pas atteint à l'heure et à l'instant où je vous parle. Par conséquent, c'est l'article 122 qui doit être appliqué, ce qui veut donc dire que notre séance est reportée à demain matin, à 10h. Ça a été la demande qui a été formulée tout à l'heure par le président du groupe. Voilà. J'en ai discuté avec le président de votre groupe qui a souhaité que ce soit reporté à 10h demain matin. Voilà. Donc la séance est reportée à demain matin, 10h. Je vous remercie. Bonne journée. Merci.